... Pour que cet événement ait lieu, on l'a vu, il faut la mobilisation de la région et des équipes de WorldSkills et donc d'AbyLympics, mais aussi, bien évidemment, l'aide de partenaires qui font vivre cet événement, et notamment les partenaires de la branche professionnelle. J'ai l'immense plaisir, pour en parler, d'avoir accueilli à mes côtés Florence Haïtz. Bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes donc directrice régionale d'Acto, et Magalistan, vous êtes responsable du site de Thionville pour le pôle formation UIMM Lorraine. Alors, UIMM, c'est un peu barbare, ça veut dire Union des Industries, des Métiers de la Métallurgie. Et vous avez 14 compétiteurs qui participent au WorldSkills, c'est bien ça ? Tout à fait, bonjour. Bonjour Magali. Alors, est-ce que vous pouvez, rapidement, en deux mots, nous présenter déjà un petit peu vos organisations respectives, ce que vous y faites, et donc les champs d'action de ces industries, de ces organisations ? Alors, moi, je représente l'OPCO Acto. Donc, un OPCO, c'est un opérateur de compétences. Donc, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises et les branches dans leurs projets en ressources humaines, compétences, formations et alternances. Super. Et vous, Magali ? Eh bien, le pôle formation UIMM Lorraine, c'est un organisme de formation qui est Lorrain et qui forme des apprentis, des demandeurs d'emploi et des salariés d'entreprise dans tous les métiers du monde industriel. Oui, question un petit peu naïve. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur WorldSkills et Abilimpics ? Alors, pour nous, Acto, c'était important d'être présent aujourd'hui sur les Abilimpics et les WorldSkills, parce que les branches qu'on représente ont des compétiteurs sur ces compétitions, notamment la branche de l'hôtellerie-restauration et la branche de la propreté. Et on a aussi un partenariat important avec la GEPHIP. Et donc, on souhaitait, à travers ces Abilimpics, pouvoir aussi proposer des animations, que ce soit au public, mais aussi aux entreprises. Donc, on leur propose des challenges de mise en situation pour le public autour de situations de handicap. Et puis, demain, toute la journée, les entreprises et les CFA pourront venir participer à des escape games handicap pour être sensibilisés au handicap en entreprise. C'est quoi un escape game en situation de handicap ? Eh bien, c'est mettre les gens dans des situations d'handicap qui puissent être visuelles, qui puissent être auditifs, pour qu'ils réfléchissent à travers cette mise en situation à qu'est-ce que c'est que le handicap en entreprise. Et puis, un accompagnement avec un prestataire pour se dire derrière, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en retour dans notre entreprise ou dans notre CFA, pour regarder peut-être un petit peu autrement le handicap et l'accompagner auprès des salariés qu'on a dans nos entreprises ou des apprentis. C'est une première pour vous ? Vous avez déjà organisé des escape games pour sensibiliser sur ces sujets-là ou d'autres manières ludiques de sensibiliser ? Alors, c'est une première de le faire dans le cadre de cette compétition. Par contre, il y a un vrai engagement de la part d'Acto et des branches sur cette question de handicap. Et donc, on accompagne avec la GFIP, tout au long de l'année, les entreprises sur ces questions-là. Donc, on peut organiser des ateliers, des escape games, des rencontres, des échanges. Donc, ce n'est pas une nouveauté de le faire. Par contre, de le faire dans le cadre de cette compétition, oui. Et c'est aussi un challenge pour nous de le faire dans ce cadre-là parce qu'on a un stand, il faut réussir à accueillir les personnes, à leur donner envie de faire cette challenge, ce qui n'est pas forcément évident, mais on y croit. Et quels sont les feedbacks des personnes valides qui, d'un coup, vont se mettre dans la peau d'une personne en situation de handicap ? Est-ce qu'elles sont, j'imagine, très étonnées et d'un coup, elles réalisent un petit peu ce que c'est au quotidien ? Alors, je n'ai pas de retour, là, comme ça, tout de suite sur cette question précise. Par contre, on a animé dernièrement un atelier sur les handicaps invisibles. Et là, par contre, les retours d'entreprises étaient assez étonnés parce qu'on pense beaucoup, aujourd'hui, au handicap visible. Et finalement, de se rendre compte de tous ces handicaps, toutes ces situations auxquelles des salariés peuvent être confrontés sans que ça se voit, sans qu'ils en ont connaissance, il y avait une vraie prise de conscience de la part des entreprises. Magali, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et pour les prochains jours sur Abilimpics et WorldSkills ? Eh bien, nous, déjà, avec WorldSkills, c'est un peu une histoire, un historique, une histoire d'amour aussi, et faite de réussite et de médailles. Ça fait maintenant 20 ans qu'on est dans l'histoire, qu'on participe dans différents métiers, que ce soit l'usinage, la mécatronique ou la transformation du métal ou la production industrielle. On a été jusqu'aux internationaux plusieurs fois. Encore dernièrement, merci à Nicolas, Thierry, du pôle formation UMM, qui ont été chercher des médailles à l'international. Donc, c'est vrai que pour nous, tous les ans, c'est une implication. Ça fait partie de notre quotidien et on s'engage à chaque fois dans les WorldSkills parce qu'on y croit, parce qu'on trouve que c'est une très belle mise en valeur des métiers. Et puis, pour les jeunes qui y participent, une aventure exceptionnelle. En quoi ça met en valeur les métiers par rapport à d'autres manières de faire ? C'est quoi les spécificités de WorldSkills ? Et pourquoi tout le monde a une certaine émotion quand ils en parlent ? Parce qu'il y a de l'engagement, il y a de la réussite, il y a de la compétition. Ça aussi, ça tient finalement. Et puis, nous, dans l'industrie, on a des métiers qui sont aussi des fois moins parlants que d'autres. Quand on parle d'usinage, de tournage, de fraisage, est-ce que le grand public sait ce que c'est ? Non. Donc, des fois, voilà, ça nous permet de mettre en lumière ces métiers peut-être des fois moins connus et de montrer que c'est des beaux métiers. Vous allez faire croix pendant ces trois jours. Vous allez aller à la rencontre de candidats, accueillir des personnes sur votre stand. Est-ce que vous avez des envies en particulier de rencontres, par exemple ? Alors, moi, je suis arrivée ce matin. J'ai fait le tour de nos 14 compétiteurs lorrains. Pour certains, ils sont en compétition aujourd'hui. Pour d'autres, ça commencera demain. On a également un stand où on peut expliquer ce que notre organisme de formation fait. Voilà. Et puis, je n'ai pas encore tout découvert, mais voilà, je vais finir mon tour pour aller voir l'ensemble des stands. Et pour moi, je pense que ce qu'on attend de ces trois jours, c'est effectivement soutenir les candidats. On a des candidats à la fois à Bilympics et à la fois WorldSkills. Donc, c'est une vraie fierté. Et puis aussi, en profiter pour faire la promotion des métiers auprès du public. Parce que c'est vrai que, comme vous le disiez, les gens n'ont pas toujours une bonne vision des métiers. Et ce type de compétition, ça permet de mettre en avant des métiers qui, parfois, sont dans l'ombre et de montrer qu'il y a une émulation et que l'excellence, elle est sur tous ces métiers. Comme quoi, par exemple ? Par exemple, sur la propreté, on a deux compétiteurs à Bilympics. Et c'est vrai que les métiers de la propreté, on a de grosses difficultés pour recruter dans ces métiers-là. Et que ce type de compétition, ça peut aussi faire changer le regard de collégiens, de lycéens sur ces métiers-là. Et peut-être leur donner envie aussi d'aller sur ces métiers qui ne sont pas très fun. Est-ce que vous voyez un avant-après ce type d'événement sur l'engagement des personnes qui, d'un coup, vous contactent, ont envie d'aller vers ce type de métier ? En tout cas, il y a un vrai intérêt des jeunes. J'ai le sentiment, j'ai fait comme vous un petit tour avant de vous rejoindre. On sent que les jeunes qui sont venus sur cette compétition, ils s'intéressent. Ils posent des questions et derrière, ça va susciter au moins de la réflexion à défaut d'une vocation. Mais voilà, si déjà il y a de la réflexion, je pense qu'on sera content. Est-ce que vous avez eu le temps, Florence, d'aller voir les compétiteurs ce matin ? Alors ce matin, je n'ai pas encore eu le temps. Je me suis plutôt concentrée sur le stand pour tout mettre en œuvre avec mon équipe. Mais c'est ce que je vais faire là dès que je vous quitte. Et vous, Magali et Florence, vous qui avez l'habitude d'être au contact des compétiteurs, à date, à l'heure qu'il est, ils se sentent comment ? Ils sont hyper nerveux, ils sont stressés, ils sont dans quel état ? Alors quand on passe les voir sur les stands, ils ne nous regardent pas, ils sont concentrés. Effectivement, j'entendais tout à l'heure quelqu'un dire qu'ils étaient dans leur bulle. Et oui, ils le sont. Alors ils n'ont pas tous les mêmes profils, ils n'ont pas tous ce même esprit de compétition. Ils sont tous différents, donc ils abordent la compétition de différentes manières. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'au final, ils soient fiers d'eux, quel que soit le résultat. Et fiers d'avoir pu et aussi véhiculer l'image de l'apprenti, l'image de l'industrie, en tout cas dans nos métiers, et fiers de leur engagement. Alors, oui, Florence, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire. Je pense qu'ils tous partagent une vraie fierté de mettre en avant leur métier. Voilà, je pense qu'ils viennent aussi pour ça, pour se dire, on fait un beau métier et regardez le beau métier qu'on fait. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...